Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette dixième et dernière vidéo de la série une introduction détaillée aux machines virtuelles dans Azure. Dans cette dernière vidéo on va parler argent et SLA, Service Level Agreement. Donc pour parler argent, la question qu'on nous pose souvent c'est finalement combien coûte une machine virtuelle dans Azure ou combien je peux estimer son prix. Donc sur le pricing il existe plein de paramètres, plein de paramètres à connaître. Tous ces paramètres vont toucher finalement à la notion de machine virtuelle. Le premier paramètre c'est la notion de dedicated host. Dans Azure les machines virtuelles tournent sur des hyperv, donc sur des hyperviseurs de type windows, de type hyperv. C'est par définition, par défaut ce sont des plateformes mutualisées, ça veut dire que deux organisations peuvent faire tourner leur VM sur un même serveur physique, un même hyperviseur dans Azure. C'est Microsoft qui assure l'isolation de ses différents workloads parce que ses différents clients, mais on peut avoir des clients qui vont choisir d'avoir des hôtes dédiées, c'est à dire que les machines virtuelles qui tourneront sur un hyperviseur ne seront que les machines virtuelles de l'organisation et pas d'autres. Du coup, si on prend cette option de dedicated host et bien il va falloir effectivement du coup compter une facturation supplémentaire parce qu'on vous réserve un hyperviseur dans Azure et donc il va falloir tenir compte du prix de ce hôte dédié. Donc là il va y avoir en termes de pricing finalement trois options qui vont qui vont s'offrir à nous. La première effectivement c'est le PSUGO, un paiement à l'usage et donc là c'est une facturation effectivement à la seconde. Le deuxième ce sera la notion de réservation, c'est à dire ok on va s'engager sur un an ou sur trois ans sur de l'Azure dedicated host, donc c'est à dire qu'on s'engage à les utiliser pendant un an ou trois ans et donc à les payer, mais on va avoir un prix réduit derrière. La troisième façon d'optimiser le coût, de calculer un coût, c'est d'utiliser les Azure Saving Plan for Compute qui vont être en gros un système de commitment, d'engagement du client à dépenser un certain montant en termes de compute par heure et ce montant sera ventilé sur les VM, les dedicated host, les app services, les Azure functions, etc. Donc ça ce sont, donc si vous avez un dedicated host, sera un coût supplémentaire et donc il va falloir en tenir compte effectivement dans votre facture ou dans votre calcul prévisionnel. Ensuite quand on va parler de la partie purement compute, et bien la réservation en gros de CPU et de mémoire dans Azure, et bien là il va falloir du coup déjà choisir les différentes options qu'on va pouvoir avoir pour payer et ensuite et bien dans la calculatrice il va falloir aller jongler sur des paramètres tels que le système d'exploitation. Une machine Linux on va faire payer vraiment les ressources et pas de software. Les machines Windows on intègre dans le coût une part de software. Et puis ensuite et bien en fonction de vos machines et bien vous aurez effectivement différents prix en fonction des vecteurs d'achat. Donc les vecteurs d'achat là encore on va avoir le PSUGO, le prix public à l'usage, de manière optimisée les réservations avec derrière effectivement un commitment d'un an, trois ans, voire cinq ans pour une ou deux catégories de machines virtuelles très particulières. Et puis en optimisation on va pouvoir utiliser les Azure Saving Plan for Compute dont je n'ai parlé tout à l'heure. Saving Plan for Compute, vous définissez sur un engagement d'un an ou de trois ans, un engagement à payer tant de dollars ou d'euros par heure. Et ces dollars ou ces euros par heure vont couvrir de l'usage de type Compute. Ça peut être des machines virtuelles, ça peut être des dedicated hosts, ça peut être de l'Azure Container Instance, de l'App Service, ça peut être également de l'App Service en mode Premium V3 ou Isleted V2 si je n'ai pas de bêtises. Mais donc globalement ici vous payez quoi qu'il arrive toujours ce montant là fixe par heure que vous utilisiez ou pas. Si vous n'utilisez pas ce montant c'est pas grave vous de payer ce montant quoi qu'il arrive. Si vous consommez un peu plus que le montant que vous payez et bien le supplément sera payé en PSU Go tout simplement. Dernière option d'achat pas assez connue et c'est dommage parce que sur certain workload c'est super intéressant, c'est les Azure Spot qui permettent d'avoir des réductions super importantes. Donc l'idée des Azure Spot en fait c'est que vous profitez en fait en gros de la capacité qu'on n'utilise pas dans Azure et donc de dire ok il n'y a personne qui utilise ces ressources là du coup plutôt comment pas les vendre on va les proposer à un prix moins cher. Par contre à tout moment si on a des gens demandent de prendre des VM au prix normal et bien on devra rendre cette capacité donc c'est potentiellement interruptible mais du point de vue économique ça peut être très intéressant parce qu'on peut avoir des optimisations tarifaires pouvant aller jusqu'à 90% et donc ça c'est bien de faire ça. Donc ces différents modes là vont vous expliquer effectivement que quand vous allez prendre le prix d'une VM, pour une taille de VM donnée avec un nombre de CPU, une quantité de mémoire et bien on va avoir des prix en paiement Azure Go ou après des prix optimisés avec des Saving Plan ou des prix avec du Spot etc. Alors vous remarquerez que dans le tableau ici des fois il n'y a pas de, c'est pas disponible. Effectivement là les séries B sont des séries un peu spéciales, pas très chères et ne font pas partie de tous les vecteurs d'optimisation. Mais si on prend des machines un peu plus classiques, des machines telles que les séries D par exemple, on va aller un petit peu plus loin, les séries D, D2 et bien là vous allez voir effectivement que vous avez pour une machine donnée. Vous avez le prix en PSU Go, le prix avec une réservation sur un an avec ici l'hybride benefit donc la réutilisation des licences Windows sur trois ans et en Spot. Donc là vous avez chaque fois l'estimation entre guillemets des économies obtenues par rapport au prix PSU Go et là encore après ça va vraiment varier des gabarits. Vous voyez qu'ici on est entre 31 et 53% mais si on va un peu plus loin on pourra avoir 15 et 34 ici, 60 et là encore ça va dépendre après des familles. La liste est très très longue ici mais ça peut vous donner ici un ordre d'idée de ce que vous pouvez avoir entre guillemets comme type de facturation derrière. Donc le calcul du coût de revient d'une VM peut être un peu compliqué en fonction des options qu'on va choisir. On ne doit pas oublier d'ailleurs que quand on estime le prix d'une machine virtuelle, au-delà du prix potentiel d'un hypervisoire dédié, on doit tenir compte également du prix du disque. Le prix d'une machine virtuelle ici couvre en gros l'usage du CPU de la mémoire mais ne va pas couvrir ni les performances ni la volumétrie des disques qui sont attachés à l'AVM. Et ça c'est une facturation additionnelle qu'on va pouvoir payer en PSU Go éventuellement en réservation, en réservation uniquement sur une réservation de un an et pour les disques de type premium, donc les disques en SSD. Là encore, la tarification des disques est faite à la résilience. Les manèges disques peuvent être avec une option de redondance LRS, Local Redondance Storage, donc trois copies qui sont dans trois machines de trois racks différents, de trois salles différentes et potentiellement de trois data centers différents. Dans une même région Azure, le ZRS, lui, de manière explicite, on aura trois disques qui seront répartis dans trois zones de disponibilité différentes. Mais du coup, cela veut dire qu'il y aura un peu de synchronisation entre des data centers, donc l'utilisation de réseaux externes au data center et dans des coûts additionnels. Donc le ZRS sera légèrement plus cher. Il y aura d'ailleurs une latence légèrement supérieure également. Donc là déjà, l'option de redondance va jouer derrière en termes de prix. Et ensuite, eh bien, en fonction des gabarits et des types de disques, eh bien, on aura des prix différents. Donc là encore, en fonction si on est en réservation ou pas. Donc sur les disques SSD, les réservations vont commencer aux disques qui font 1 Tera et plus. Donc ce qu'on appelle les P30 et ultérieurs. Et là, les réservations, les optimisations sont de l'ordre en général de 5% à peu près en termes d'optimisation financière, le fait de réserver sur 1 an. Ensuite, eh bien, d'autres disques comme les Premium SSD V2, eh bien, eux vont être facturés en fonction du gabarit que vous allez tailler. Sur des Premium SSD, en gros, on a des gabarits préétablis, P30, etc. Et donc, pour chaque gabarit, vous avez une taille donnée, des perfs données. Quand on sera sur les DSSD Premium V2, qui sont assez récents, vous allez pouvoir vraiment vous tailler un disque sur mesure en termes de nombre d'IoPS, en termes de bandes passantes et en termes de volumétrie. Et donc, ces trois éléments, ces trois paramètres vont faire que la facture sera différente entre deux disques. Donc, ce sera vraiment à calculer au cas par cas. Et donc, le cas par cas, effectivement, on se voit une petite équation qui vous dira, eh bien, sur un disque Premium SSD V2, il va falloir tenir compte de quoi ? Eh bien, de sa capacité, avec ce coût-là à la capacité. Donc, vous multipliez le nombre de gigas par cette valeur. Ensuite, donc ça, c'est le prix au mois. Ensuite, vous allez faire votre calcul sur l'IoPS que vous avez désiré. Et donc, là encore, en fonction, l'équation se rajoute, le nombre d'IoPS qui sont au-delà de 3000, en fait, votre petite multiplication. Et ensuite, le flowput, derrière, il va falloir calculer ça pour rajouter 0,041 par méga octet seconde supérieur à 125 méga octet seconde. Donc, là, on comprend qu'effectivement, l'estimation, du coup, d'une machine virtuelle peut devenir un peu compliquée. Donc, il est intéressant d'avoir cette petite feuille Excel et d'ailleurs, et de préparer tout ça pour ensuite simplement mettre vos paramètres et estimer le tout. Alors, sur les SSD standards, ce sera un peu plus simple parce qu'effectivement, là encore, c'est une taille avec des performances données. Et là, vous avez un prix au mois. Et puis, voilà. Même chose pour les standards disques. Et sur les ultra disques, les derniers, bien là, c'est pareil. Vous allez un peu, en fonction de la capacité, en fonction du nombre d'IoPS paramétrés et du flowput paramétrés, faire votre calcul pour savoir combien ça va coûter. Donc, ce n'est pas neutre comme travail d'estimer de combien ça va coûter. Ce qui pose d'ailleurs souvent des problématiques d'estimation parce que des fois, quand on n'a pas encore déjà des métriques sur la consommation d'une application par rapport à une infrastructure sous-jacente, estimer le prix de l'infrastructure devient compliqué parce que vous voyez qu'on a déjà beaucoup de paramètres. Mais si en plus, on rajoute des inconnus liés à vraiment l'usage réel de l'application, c'est un peu embêtant. Donc, mon conseil, c'est d'essayer d'avoir le maximum d'input sur les besoins de l'application et des métriques qui sont déjà, des mesures qui ont déjà été faites sur l'application, sur sa consommation. Ça vous aidera forcément derrière à choisir déjà le bon type de disque, le bon type de VM et puis également estimer le coût que ça va avoir derrière. La dernière chose qu'on ne doit pas oublier, c'est que si vos machines virtuelles dans Azure ont également des adresses IP publiques, et bien une adresse IP publique a un coût. Ce n'est pas gratuit. Il existe des adresses IP publiques dynamiques ou statiques. Si l'adresse est statique, vous l'aurez compris, elle va coûter un peu plus cher. Là encore, le coût n'est pas énorme, mais c'est bon de se rappeler effectivement que ce coût-là ne doit pas être oublié quand on fait ses estimations derrière, surtout si on a beaucoup d'adresses IP. Dernière chose, capacité à la demande. Ça, c'est une option qu'on oublie, mais si on veut être certain dans un datacenter Azure, dans une région Azure, d'avoir un instant donné sur une période de forte activité, d'être certain de pouvoir provisionner des VM, et donc on veut être certain que le fournisseur nous met à disposition de la capacité et qu'on pourra scaler par exemple de 100 VM à 1000 VM très rapidement, que ce sera disponible et qu'on ne sera pas soumis à l'offre et à demande globale du datacenter, eh bien, vous avez la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle des on-demand capacités réservations. Basiquement, vous allez payer pour verrouiller auprès de la région Azure une certaine volumétrie en termes de puissance, mémoire, CPU, vous permettant d'instancier un certain nombre de machines virtuelles d'une certaine catégorie. Donc ça, en gros, c'est vous payez une réservation de capacité qui fait que vous serez sûr le jour J, quand vous en aurez besoin, qu'elle sera disponible. Et là, vous n'êtes pas à vous dire « j'espère que j'aurai la capacité ». Vous payez pour être certain d'avoir la capacité, et là encore, ça fonctionne sur un engagement d'un an à trois ans, et vous allez donner effectivement le type de capacité dont vous avez besoin, et vous allez la payer. Dernière chose qu'on paye dans une machine virtuelle dans Azure, potentiellement, c'est les licences. Donc on peut avoir des licences qui sont incluses dans le prix du compute. Par exemple, quand vous prenez une machine Windows Server, de type Windows, une fraction du prix de l'AVM, du compute à l'heure, inclura la licence. On peut également venir avec ses propres licences. Donc on a acheté ses licences Windows ou Linux ou autre. Et là, dans ce cas-là, effectivement, on vient avec sa propre licence et on ne la paye pas en plus. Soit on peut venir avec ses propres licences qu'on avait déjà dans son Eta Center et qu'on veut pouvoir réamener, déplacer dans Azure. Donc on sait le faire au niveau de Windows, du côté Microsoft, avec ce qu'on appelle les Azure Hybrid Benefit for Windows. Donc ça, c'est pour, effectivement, les licences qu'on a déjà achetées dans le cadre d'un accord entreprise avec une software assurance. Ça marche pour Windows. Ça marche également pour les SQL Server en version entreprise. Et dans le monde de Linux, on peut également venir avec ses licences qu'on a achetées soi-même auprès de son fournisseur de licence d'entreprise Linux, à savoir Red Hat Enterprise, donc les licences REL, les Red Hat Enterprise Linux et les SLES, donc les SUS Linux Enterprise Server. Là encore, si on a acheté auprès de Red Hat ou auprès de SUS ce type de licence, eh bien, on va pouvoir, effectivement, les réutiliser dans Azure et donc prendre des machines, des VM Linux au prix d'une VM, entre guillemets, Ubuntu, c'est-à-dire sans licence, et réutiliser sa licence d'entreprise Linux directement sur ces VM. Ce sont désormais qui existent avec nos partenaires. Dernière chose, quand on va parler de machines virtuelles, on va parler souvent de SLA, de Service Level Agreement. Donc, en gros, ce sont des accords contractuels qui vont engager Microsoft contractuellement. Et ce contrat, en fait, va dire, en gros, sur quoi on s'engage et qu'est-ce qu'on va payer si on ne respecte pas l'engagement. Donc, c'est toujours un vaste sujet, les SLA. Pour le coup, on les retrouve, et c'est très bien documenté, dans la page de Microsoft. Vous pouvez télécharger la dernière version. Donc là, aujourd'hui, on est en mars 2023. Et si on va voir le fichier de mars 2023, on a un magnifique fichier Word 200 pages, parfait pour les soirées. Et donc, derrière, après, vous avez le détail, c'est là, de chacun des services que vous avez, soit dans Azure, soit dans les autres clouds de Microsoft, à savoir Dynamics ou Office 365. Donc, on va chercher, par exemple, ici, les machines virtuelles, parce qu'on est sur la vidéo des machines virtuelles. Et donc, les machines virtuelles doivent être, quelque part, par ici. Voilà. Donc là, vous avez toutes les définitions qui définissent les termes techniques utilisés dans le contrat. Et ensuite, les règles qu'il y a derrière. Donc, en fait, il faut bien diviser, il faut regarder le SLA par rapport à votre implémentation des machines virtuelles. Donc, typiquement, ici, on a le calcul de l'uptime, c'est-à-dire de la disponibilité des services et des VM, des services dans les VM, plutôt. Pour ici, des VM qui sont dans des zones de disponibilité. Donc, ça, c'est important de lire ça et surtout de lire la partie contractuelle qui est derrière que la formule à calculer, c'est celle-ci. Donc, comment, nous, on va mesurer l'uptime de ces systèmes ? Donc, est-ce qu'on respecte ou pas le time qu'on va annoncer ? Donc, ça correspond au maximum en nombre de minutes disponibles dans le mois. Donc, en gros, le service est disponible, moins le downtown, divisé par le maximum de minutes disponibles, tout fois 100. Donc, ça, c'est la formule. Et ça, c'est important de lire ici, c'est que souvent, on ne le dit pas. Mais ce maximum available minute time, ici, correspond, en fait, au nombre de minutes cumulées sur un mois facturé pour, et c'est là où c'est important, au moins deux instances déployées qui ont les mêmes services et qui sont déployées dans au moins deux zones de disponibilité de la même région. Donc, là encore, ça veut dire que potentiellement, si vous faites mal votre dispatching de VM, vous pouvez, en fait, être hors du cadre contractuel mesuré derrière. Et donc, le cadre contractuel ici, qu'on va avoir deux machines virtuelles qui font tourner les mêmes services et qui sont dispatchées dans deux zones de disponibilité d'une même région Azure, eh bien, contractuellement, on vous garantit que vous aurez un uptime supérieur ou égal à 99.99. Si on est inférieur à cette valeur-là, à ce moment-là, on va avoir remboursé à hauteur du service non fourni, à hauteur de 10%. Si le SLA est inférieur à 99, c'est 25% de remboursement. Et si c'est inférieur à 95, on rembourse tout. Ça, c'était pour des VM qui sont dans des zones de disponibilité. Vous savez également qu'au-delà, on a également la notion d'Evability Set. Ou alors, pour des VM qui seraient sur le même groupe d'hyperviseurs dédiés, donc d'Equited Host. Et là encore, on reprend à peu près la même formule. Et là, vous allez voir que les valeurs ne sont plus tout à fait les mêmes. On est désormais non plus sur du 99.99, mais sur du 99.95, 99. etc. Et là encore, après, vous avez les services crédits. Et puis, vous avez également le Monthly Update Calculation pour une VM de type Single Instance. Donc, Single Instance, là encore, il faut bien lire tous les paramètres de l'équation. Donc là encore, vous avez ici, en gros, à peu près la même formule. Donc, Minute de disponibilité moins Downtown, le tout divisé par Minute de disponibilité fois 100. Et là encore, ici, il faut bien reprendre le texte qui est donné dans le contrat, calculé sur une Single Instance, donc sur une VM à instance unique, mais qui utilise du stockage premium pour les disques système et les disques data. Donc là encore, bien lire les règles du jeu avant de vous tourner vers Microsoft en disant « Vous ne respectez pas la disponibilité de X% que vous avez indiqué ». Là encore, c'est très clairement indiqué contractuellement là-dedans. Donc, c'est important de bien lire ça et de bien comprendre, effectivement, qu'est-ce qui est vraiment remboursé derrière, à hauteur de combien, et donc de mesurer également, effectivement, la dispo de ces applications, peut-être de manière également additionnelle. Voilà. Eh bien, je pense qu'on vient de terminer cette magnifique série de 10 vidéos consacrées de manière un peu détaillée aux machines virtuelles dans Azure. Je vous remercie d'avoir suivi. Le lien vers la playlist de vidéos sera disponible en description, ainsi que le lien vers cette carte heuristique qui contient plein de liens vers, justement, la documentation de Microsoft. Je vous remercie d'avoir suivi et à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501